Arnaud Montebourg s'est fait le chantre du Made in France. L'ancien ministre n'exerce plus de mandat, mais les expériences tricolores semblent toujours l'intéresser. Il s'est rendu à Parfond-de-Valle au parc de lait équitable, faire France. Marie-Charlotte Perrier, Eric Henry. Viens, Doudou, viens, 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 on va pas te manger. Même s'il paraît à l'aise, Arnaud Montebourg ne s'est pas réorienté dans l'agriculture. En témoigne son costume cintré et ses chaussures cirées. S'il est venu en Thiers-H aujourd'hui, c'est pour découvrir l'exploitation de Jean-Luc, éleveur de vaches laitières. L'ancien ministre de l'économie, adepte du Made in France, a été séduit par l'initiative de cet agriculteur, président d'une entreprise qui rémunère au juste prix les producteurs de lait. Je trouve cette initiative extraordinaire. Je suis venu leur apporter mon soutien amical, les aider, leur ouvrir les portes, leur ouvrir mon carnet d'adresses. Créée en 2013, Faire France réunit plus de 500 éleveurs, dont 60 dans les Hauts-de-France. Chaque année, la marque de lait équitable distribue 8 millions de litres, mais peine encore à se faire connaître. Je pense que le fait de se connaître, de se rencontrer, de parler de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions pour se développer. C'est quand même beaucoup plus constructif que ce qui peut se passer aujourd'hui. Enfin, impossible de visiter l'attirage sans goûter aux célèbres maroilles. L'occasion d'aborder plus généralement la crise de l'agriculture en France. Nouveau sujet de prédilection d'Arnaud Montebourg, autrefois sentinelle de l'industrie tricolore. Quand ces entreprises agricoles, ces étoiles agricoles vont disparaître, ça a commencé. Qu'est-ce qui va se passer ? On va perdre notre souveraineté alimentaire. Candidat déchu de la primaire de la gauche, Arnaud Montebourg dit en avoir fini avec la politique. Pour autant, il n'a rien perdu de ses réflexes de communicants. Est-ce que l'Union veut bien nous faire une petite photo sympa avec les deux vaches et le lait ? Les obsèques de la famille de...